Musique Quand je vais sur le terrain, je découvre une autre réalité, c'est la réalité justement de l'enfance qui n'est pas du tout sacrée. C'est la réalité des internats où les enfants sont jetés, si je puis dire, totalement ignorés et se retrouvent donc dans ces bâtiments. Voilà Weekend, ce n'est pas une devise, ce n'est pas un programme, c'est un objectif. L'objectif avec la société civile, les entreprises et la fonction publique de trouver des solutions pérennes pour garantir un meilleur cadre de vie et d'études aux 150 000 élèves des 330 internats. Cela en sortant de l'humanitaire pour investir dans l'humain. Parce que si nous voulons développer notre pays, il faut absolument que les enfants d'aujourd'hui grandissent à l'ombre de valeurs humanistes, démocratiques et méritocratiques. C'est pour cela que nous allons vous présenter notre projet Voilà Weekend avec nos partenaires et les équipes qui ont contribué durant presque trois ans à développer ce beau projet. L'article 39 de la Constitution tunisienne stipule que tous les enfants de 6 à 16 ans doivent obligatoirement aller à l'école. On sait hélas qu'il y a 100 000 abandons scolaires en Tunisie. C'est pour cela qu'il faut responsabiliser les parents, l'école mais également la société civile et l'Etat afin d'améliorer la qualité de l'éducation. Et nous devons soutenir ce type d'initiative. Voilà Weekend est une initiative qui permet de donner des solutions pragmatiques pour améliorer la qualité de cette éducation. Donc investissons dans l'enfance. L'un des postes de dépenses les plus importants dans les établissements scolaires est l'énergie. Sa maîtrise permettra de faire les économies nécessaires à l'amélioration des conditions d'études des élèves. Nous avons la chance de vivre dans un pays où la richesse naturelle est le soleil. Alors pourquoi pas en profiter ? C'est le choix qu'on a fait en rendant l'internat autonome. Le projet a nécessité l'installation de 140 panneaux photovoltaïques produisant une énergie de 35 kW pour un rendement énergétique de 60 000 kWh. Parce qu'une bonne santé contribue également à la réussite scolaire, nous avons pensé et cherché des solutions écologiques, économiques et durables dans les internats pour améliorer les conditions d'hygiène en général. D'une part, nous avons pensé à l'hygiène corporelle en passant d'une douche par mois à trois douches par semaine et ce en installant les chauffe-eau solaire sur les toits. Et d'autre part, nous avons lancé pour la première fois dans le monde arabe la production de serviettes hygiéniques lavables d'une durée de 24 mois afin de garantir une meilleure hygiène intime. En effet, aujourd'hui, la santé n'est pas un privilège mais un droit. L'alimentation dans la vie de l'enfant est importante. L'idée d'installer un poulailler était de trouver un apport en protéines durables tout en offrant à ses élèves une opportunité de gérer et de développer un projet qui pourrait être demain leur métier pour leur avenir. Réhabiliter c'est bien, ce qui est encore mieux c'est que ce soit durable. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons créé la marque Kitchen qui commercialise les produits de l'internat qui sont le fruit de potager, verger, serre florale. Nous voulons cultiver chez ces jeunes élèves l'esprit entrepreneurial et nous pensons que ça va passer par ce genre d'activité. Il faut davantage montrer l'image positive de l'agriculture tunisienne à nos enfants d'aujourd'hui. L'agriculture tunisienne permet d'avoir un revenu conséquent, permet de répondre aux besoins du travail pour les gens qui sont sans emploi et permet de fixer des gens dans les zones rurales. Donc en montrant l'intérêt de notre agriculture niveau terroir, niveau saveur, niveau économique et niveau social, on fera l'avenir pour nos enfants. Le sport est un excellent moyen de canaliser son énergie, se fixer des objectifs et de se surpasser. C'est cet entraînement et cette discipline qui fera de nos jeunes d'aujourd'hui les champions de demain. Être un entrepreneur, c'est savoir être, savoir oser, savoir partager, savoir s'entourer. Notre mission est d'incliquer ces valeurs aux jeunes d'aujourd'hui. Si tu rêves d'apprendre, commence-le. Car l'audace a du pouvoir, du génie et surtout de la magie. La vie d'un élève, ce n'est pas seulement l'éducation nationale, c'est aussi la curiosité et donc l'ouverture au monde. Pour cela, nous gérons différents clubs au sein de l'internat, environnement, santé et sportif. Également, culturel, entrepreneuriat et informatique. En tant que cadre, notre rôle est de collaborer avec les associations afin d'améliorer la vie des enfants dans le pays. Le rôle de directeur, ce n'est pas seulement de coordonner, mais également de veiller à l'épanouissement des élèves. En tant qu'enseignante dans un établissement français en Tunisie, il me semblait important que les élèves de cet établissement-là participent eux aussi à l'action à la week-end. Cela leur permet de comprendre l'importance de la société civile et d'ailleurs, ils l'ont fait avec beaucoup de motivation, beaucoup d'envie. Je pense qu'on est tous conscients de vivre dans un milieu scolaire qui a beaucoup de moyens, surtout comparé à d'autres en Tunisie. Et ça nous tenait tout à cœur de s'engager dans cette action afin de créer une égalité des chances. C'est bien que les adultes investissent dans l'enfance, mais les premiers concernés, c'est nous, c'est les jeunes. Parce qu'en s'engageant, on construit pas à pas la Tunisie de demain. La Tunisie dans laquelle on va vivre, qu'on doit élever. De nombreux défis se présentent à nous et l'éducation, c'est la seule façon de relever ces défis sociaux et économiques. Parce que la Tunisie, c'est nous. Bonjour. La méritocratie est un système ou un concept qu'une société décide d'appliquer. La méritocratie veut reconnaître les talents, les talents qui travaillent très très dur et qui réussissent à travers ça, à travers leur performance académique, leur intelligence intellectuelle ou leur performance exceptionnelle dans le domaine qu'ils entreprennent. Cela en dépend de leur religion, de leur statut social et de leur origine. Ce système, s'il est bien implémenté, il permet d'éviter le népotisme, la corruption et donne une chance à tout le monde de réussir, s'ils s'en vont. Si on opte pour une Tunisie meilleure avec plus de justice, plus de progrès, ce changement ne peut se passer qu'à travers des jeunes actifs, des jeunes bénévoles. Donc, j'incite à faire des actions citoyennes où l'enfant peut grandir avec les valeurs d'équité, d'égalité et de justice. Il y avait dans une forêt un énorme incendie. Et alors, pendant que les animaux étaient en train de fuir de partout, ils voient un petit oiseau qui est en train de faire des allers-retours entre la forêt et le fleuve. Et là, au bout d'un moment, les animaux commencent à rire et se moquent du colibri et lui disent « Colibri, es-tu fou ? Comment est-ce que tu peux imaginer avec ton petit bec et tes quelques gouttes éteindre ces énormes flammes ? » Et là, le colibri s'arrête, les regarde, et leur dit « Je fais ma part. » « Je fais ma part. » J dudons, j grandpa,